Michel Drucker, la boucle sera bouclée, l'animateur dévoile comment il aimerait terminer sa longue carrière. Songeant à la retraite à 80 ans, Michel Drucker sait comment il aimerait terminer sa carrière à la télévision. Devenu une figure emblématique des médias français, Michel Drucker a commencé sa carrière dans les années 1960. Il est aujourd'hui l'un des rares animateurs à avoir une telle longévité. A 80 ans, il a toutefois rencontré quelques problèmes de santé. En effet, en septembre 2020, il a subi une première opération du cœur, ce qui l'a contraint à repousser sa rentrée, puis une seconde en mars 2023. Heureusement, le 27 août dernier, il a pu retrouver le plateau de Vivement Dimanche, et entend bien profiter de cette nouvelle saison de télévision. Cependant, il envisage la retraite et a même une idée de comment il souhaiterait terminer sa carrière. Michel Drucker, bientôt à la retraite ? Depuis quelques mois, Michel Drucker se remet de sa dernière opération du cœur. En convalescence dans sa maison des Gallières, dans les bouches du Rhône, il a suivi des consignes très strictes pour faire une nouvelle rentrée de télévision. Néanmoins, il a bien une idée de quand il prendra sa retraite. J'aimerais aller jusqu'à la fin du deuxième mandat de Delphine Ernotte. Après, ça serait le bon moment d'arrêter l'animation, a-t-il récemment dévoilé à Varmatin. Autrement dit, il pourrait arrêter l'animation à l'été 2025. A ce sujet, il a aussi fait quelques confidences à Télépoche, dans un numéro sorti le 11 septembre. En 2025, cela fera en effet 60 ans de présence à la télévision. Le plus dur, c'est de réussir dans la durée. Je l'ai fait, à ma grande surprise. Le tout est de savoir à quel moment on s'en va, a-t-il déclaré. Une chose est sûre, l'animateur est surpris d'en être déjà à la 25e saison de Vivement Dimanche. Le souhait de l'animateur pour sa fin de carrière. Pour terminer sa carrière télévisuelle en beauté, Michel Drucker a déjà quelques idées. En effet, il présentera une émission sur les Jeux Olympiques, Quels Jeux, une quotidienne, avec Léa Salamé sur France 2. J'ai été stagiaire lors des JO de Tokyo en 1964, je sélectionnais les images qui venaient du Japon la nuit. La boucle sera bouclée, a-t-il expliqué à nos confrères de Télépoche. Par ailleurs, c'est aussi son travail durant cet événement qui lui a permis d'être engagé à l'eau. RTF, en tant que reporter et commentateur sportif.Toujours occupé par de nombreux projets, Michel Drucker aura certainement du mal à s'arrêter d'un coup. Ainsi, il entend bien reprendre les représentations de son spectacle, de vous à moi, qu'il a dû mettre en pause du fait de ses problèmes de santé. Quand je suis tombé malade une deuxième fois, il me restait trente représentations à donner de deux voix à moi, mon deuxième spectacle. Je les ferai d'ici 2025. Même quand j'aurai arrêté la télévision, je continuerai à monter sur scène, a affirmé l'animateur.